Peut-être commencer par les attentes, la vision, rappeler la vision du chant, et commencer par une prière, on est au début de la semaine pour l'unité des chrétiens, qui existe depuis certainement au moins 60 ans, c'est quelque chose qui est né après-guerre, avec cette volonté du Conseil Écuménique des Églises de se réunir autour de Jésus, autour du Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, et d'avoir un témoignage commun. Et donc, chaque année, peut-être que vous le savez, du 18 au 25, il y a toujours une semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et ça tombe ce soir, donc il y en a aussi qui ne pouvaient pas venir ce soir, parce que, par exemple, la communauté de Cheminheuf, qui soutient vachement ce projet, ne peut pas être là ce soir, parce qu'ils font pas mal de choses là-dessus. Mais on va simplement redonner un peu de contexte au projet, puisque, effectivement, un des moteurs de ce projet, depuis la Bédéxion France, c'est de dire que les Églises, réunies autour du trône de Dieu et de l'agneau, ont envie de bénir le monde francophone, les Français en particulier, et ont envie de s'unir autour de Jésus, autour du Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Je vous rappelle simplement le texte. Ici, j'avais préparé ça, le texte d'Apocalypse 4, je ne sais pas si vous voyez, qui a inspiré nos artistes, nos compositeurs, qui vont revenir là-dessus, mais qui disent aussi, « Chaque fois, je vais commencer Apocalypse 4, verset 9, dans la version nouvelle français courant, chaque fois que les quatre êtres vivants rendent gloire, honneur et remerciement à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit pour toujours, les 24 anciens s'agenouillent devant celui qui est sur le trône, ils se prosternent devant celui qui vit pour toujours, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, tu as voulu qu'elles soient, et elles ont été créées, honneur, gloire, force et louange à notre Dieu. » Donc ça, c'est le texte de l'Apocalypse 4, et ce que je vous propose, c'est simplement de donner cette soirée au Seigneur, je vais faire une courte prière, je vais utiliser la prière qui est assez connue dans certains cercles, qui est la prière de l'abbé Couturier, qui prie pour l'unité des chrétiens, et on peut se joindre à cette prière si vous le souhaitez. Donc, peut-être prenons quelques instants maintenant, si ça vous aide, fermez les yeux, sinon gardez les yeux ouverts, il n'y a pas de problème, prions ensemble. Seigneur Jésus, toi qui as prié pour que tous soient un, nous te prions pour l'unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux, que ton esprit nous donne d'éprouver la souffrance de la séparation, de voir notre péché et d'espérer au-delà de toute espérance. Amen. Alors, premier point ce soir, c'est de redonner du contexte comme je viens de le faire, j'ai essayé de le faire avec des mots, mais aussi donner la parole au compositeur, justement. Donc, je propose que Pauline, en honneur à toi, tu puisses maintenant prendre la parole pour nous rappeler qu'est-ce que vous avez voulu faire il y a quasiment un an, quand vous avez composé ce chant, où vous avez contacté nos équipes de la bénédiction autour de février 2021. Vous avez commencé à travailler dessus avec Sébastien Corne, avec Dan Lutten, avec Samuel Oludier et toi, Pauline. C'est quoi pour toi ce chant ? Qu'est-ce que ça représente ? Et justement, son lancement en 2022 ? Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus ? Yes, carrément. Bonsoir à tous. Ce chant-là, c'était une vraie bénédiction, d'abord, de pouvoir le travailler tous ensemble. Et pour moi, il vient rappeler quelque chose d'essentiel parce que ça parle des choses éternelles. La gloire, l'honneur, la puissance pour Dieu en toute éternité. Et je trouve que ça fait du bien. J'aime à penser que les gens vont pouvoir le recevoir avec beaucoup de bénédiction, parce qu'on est plutôt dans un climat qui voit les choses à court terme, où en fait, on est dans un rythme de vie qui est frénétique. Et avec en plus le Covid, c'est comme si tous nos projets, on les voit de jour en jour. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Moi, je vois un peu ça. Que tout est très court. Et donc, je pense que ça fait du bien de voir qu'il y a quelque chose d'éternel qui demeure. Ça prend de la perspective, c'est ça que tu veux dire. En fait, on a vraiment cette perspective. Exactement, quand on se reconnecte avec Dieu, on vient à quelque chose d'essentiel qui est présent de toute éternité, peu importe les circonstances. Et du coup, toi, peut-être pour te représenter, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Pauline, tu es basée où ? Tu fais quoi de beau à part ce beau projet ? Donc, ouais, je suis à Lyon. Je suis très engagée dans l'église catholique à Lyon-Centre, avec notamment Thomas Pouzin, qui a monté à l'église Lyon-Centre avec son frère Benjamin. Et voilà. Donc, moi, aujourd'hui, je suis intermittente du spectacle et je suis investie dans plusieurs groupes, notamment chrétiens, pour faire resplendir la louange et essayer de porter ce message le plus largement possible. Yes, yes. Merci pour ce témoignage à vif, justement, parce que je ne les avais pas promptés pour tout le monde avant. Et toi, tu as commencé, donc, Pauline. Peut-être, Samuel, et s'il y a encore des choses que tu veux redire, n'hésite pas, parce que là, ce n'est pas juste une conversation. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas vous faire les uns après les autres. Si tu veux redire quelque chose, n'hésite pas. S'il y a quelque chose qui ressort. Samuel, de ton côté, qu'est-ce que tu espères pour le chant en 2022 ? Comment tu vois sa composition ? Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Je pense que c'est un projet de longue haleine. On faisait le plan juste avant ce zoom pour se rappeler un peu comment on avait commencé. Ça fait quasiment un an déjà, en fait, qu'on a commencé à travailler, tous les quatre, sur la composition de ce chant. Et puis, de voir que ça prend forme, en fait, c'est super. Moi, je pense que ça va être une année vraiment spéciale pour, alors, en francophonie en général, mais aussi pour l'Église francophone. J'ai l'impression, ces deux dernières années, qu'à la fois, il y a eu des mouvements d'unité vraiment, vraiment uniques et que je n'avais pas vu de mon vivant, en tout cas, entre les différentes familles chrétiennes. Et ça, ça m'a touché. Et puis, en même temps, j'ai l'impression qu'on se naît aussi dans une société qui est de plus en plus fracturée et de plus en plus où chacun se rassemble, en fait, dans son clan. Et des fois, on retrouve aussi, en fait, ces divisions qu'on retrouve dans la société, on les retrouve malheureusement aussi dans l'Église. Alors, s'il y a quelque chose que j'espère pour ce chant, c'est qu'il va justement aller dans ce courant d'unité que l'Esprit Saint peut créer et que ce chant va participer à ça. J'espère que c'est un chant qui va résonner bien au-delà des frontières dénominationnelles ou partisanes. Mais que ce n'est pas rien, en fait, ce chapitre que tu citais tout à l'heure, ça nous parle vraiment de cette louange universelle dans tous les temps, dans tous les siècles autour du trône de Jésus. Et s'il y a bien une personne, en fait, qui rassemble tous les chrétiens du monde entier autour d'elle, c'est la personne de Jésus. Donc, j'espère que ce chant, il va servir à ça, en fait, à nous rassembler autour du Christ et à ce qu'on puisse, à la fois, accomplir notre mission en tant qu'Église de le louer, de l'adorer. Et puis, en même temps, que ça puisse aussi être un appel à tous ceux qui ne le connaissent pas encore et qui, peut-être, tomberont dessus sur Internet ou peut-être l'entendront chanter par leurs voisins ou les gens qu'ils connaissent. Ce sera aussi un message, en fait, pour toucher le cœur de ceux qui ne connaissent pas encore ce Dieu merveilleux qui est le nôtre. Yes. Quelques personnes, merci Samuel, je regarde le chat en même temps, ont des problèmes de connexion, si c'est le cas, déconnecte-vous, revenez. Alors, on entend bien de ta part, Samuel, cet aspect aussi missionnaire, cet aspect bénédiction, cet aspect d'unité. Pour ceux qui sont arrivés entre-temps, j'en profite pour remettre le texte qu'on a lu tout à l'heure en commençant. Certains sont arrivés peut-être avec quelques minutes de retard et du coup, c'était Apocalypse 4, on pourrait lire tout le chapitre, mais c'est vraiment cette adoration du peuple de Dieu unie autour du trône de Dieu et de l'agneau. C'est intéressant parce que quand on lit l'Apocalypse, ce n'est pas juste le trône de Jésus ou le trône de Dieu, c'est le trône de Dieu et de l'agneau. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant parce qu'évidemment, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit et l'agneau qui représentent l'agneau sacrifié, ressuscité, etc. Mais ce texte-là a inspiré beaucoup, ce tableau-là a inspiré beaucoup Pauline, Sébastien, Samuel et Dan. Et donc, on lisait tout à l'heure ce dernier verset, le verset 11. Ce que je voulais partager aussi, c'est finalement la communication qu'on utilisera, cette idée qu'on a le trône de l'agneau, évidemment, le peuple de Dieu rassemblé de toute éternité autour de ce trône et qui chante Alléluia, notre Dieu. Alors, pareil, Sam, si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas, on a un petit peu de temps. Mais Dan, toi, qu'est-ce que ça représente pour toi ? Est-ce que tu as un espoir, une espérance particulière pour ce chant ou est-ce qu'il y a des choses qui reviennent à l'esprit alors qu'on replace cette soirée dans le contexte justement des 11 derniers mois depuis le début de l'écriture de ce chant ? C'est juste extraordinaire comment Dieu gère. Dieu, il est au-dessus de nos pensées, il est au-dessus de nos idées, nos plans. Et nous, on l'avait vu beaucoup plus court, ce temps. Ça fait un an, plus d'un an, qu'on travaille là-dessus. Ce qui est beau, c'est que tout seul, on va vite. Mais ensemble, on va loin. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de vivre ensemble. Au fur et à mesure des mois, on a eu des idées qui se sont juste enchevêtrées les unes avec les autres. Et on s'est dit, mais en fait, ce n'est pas possible de faire ça sans l'Afrique. Ce n'est pas possible de faire ça juste nous, entre nous. Et en fait, on a eu l'idée d'avoir Dena que j'ai contactée. Puis en fin de compte, elle va participer. On a eu l'idée de Thomas aussi. On a eu cette idée d'aller chercher des compositeurs et des arrangeurs chrétiens. Mais on a eu Stéphanie Hamelin qui a arrangé d'une façon extraordinaire avec des cordes, avec un orchestre symphonique. Oui, on aurait pu le faire beaucoup plus rapidement avec un arrangeur pop rock. On enregistre, on est quatre, on le fait. Mais en fait, Dieu aime prendre le temps de maturer l'idée, maturer et d'inspirer. Et au fur et à mesure, ce qu'on a vu pendant cette année au complet, en fait, c'est juste un corps qui s'unit les uns avec les autres, qui ne fait pas, ne pointe pas les différences des uns et des autres, mais en fait, qui respecte ce qui nous rassemble. c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, comme tu le disais. Et moi, j'ai vraiment été halluciné de voir comment le Saint-Esprit dirigé, il a, comme tu le disais, on n'en a même pas parlé, mais du graphisme à la vidéo, aux idées, aux contacts que toi-même, tu as eus pour le futur clip, les idées sur la chorale. Bon, en fait, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Et un gars tout seul, Jean-Luc, toi tout seul, tu aurais voulu le faire, tu serais peut-être arrivé, mais ça aurait peut-être été moins évolué. C'est beau ce que tu dis, Dan, parce que ce qu'ont dit Samuel et Pauline est exactement pareil, c'est très beau, mais c'est vrai que tu mets en lumière, toi, le côté organique. C'est vrai que la communication qu'on a choisie, elle est assez organique, on dirait des cellules, mais les choses de proche en proche, ensemble, prennent du temps. Et tu parles aussi du timing, temps de Dieu, c'est en grec, on dit chronos, on dit kairos, le chronos, c'est le temps linéaire, le kairos, c'est le moment de Dieu. Et je pense qu'il y a ça aussi, c'est que le temps de Dieu, des fois, est plus long et c'est un vrai marathon, ce nouveau projet, mais on a démarré depuis le début, on n'a pas juste pris un chant sur étagère, on l'a vraiment composé, on a fait des choses nouvelles, comme tu le rappelais, enregistrer l'orchestre symphonique de Budapest, par exemple, c'est une première et c'est magnifique, ça rend beaucoup, tu parles vraiment de cette connexion, comme dans Jean XV, je trouve que c'est beau, Jésus qui est la vie, on est saurement, et là, c'est la réalité, c'est ça, c'est le peuple de Dieu. Merci pour ça, est-ce que peut-être, Pauline ou Sam, vous voyez encore quelque chose à dire, peut-être sur la vision, ou Shane, peut-être si tu veux intervenir là, tu as mentionné aussi le clip, et je vais en parler dans quelques instants, Dan, mais à ce moment-là, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Pauline, Samuel ou Shane ? N'hésitez pas. Moi, je peux dire que voilà, on a beaucoup prié ensemble, ça c'est une vraie force de notre groupe, on a beaucoup discerné aussi, donc tout est réfléchi, on a vraiment réfléchi pour les couleurs, pour le son, pour le côté audio, et puis sur la visuelle, Jean-Luc va en parler après, mais juste pour vous donner une petite idée de là où on est actuellement, on a pas mal avancé dans les trois derniers mois de 2021 sur le mix, le mix cru, c'est-à-dire le premier mix avec Seb, Dana, qui ont commencé avec Thomas Cousin et Pauline qui chantent le premier refrain, Samuel Rivier et Dan Lutienne qui chantent le troisième et le quatrième couplet, et en fait, donc tout ça, c'est dans la boîte, on va retoucher et refaire quelques petites parties pour information, mais voilà, il y a une vraie triomphe et c'est vous qui l'avons participé, c'est-à-dire que avec, voilà, vous êtes entre 80 et 100 fois et vraiment quand tu dis vous, c'est des églises, quand tu dis vous, c'est des églises participantes, exactement, les gens sur les pelles et puis l'église en unité, en fait. Cette grande chorale qui représente ce peuple de Dieu, cette louange. Voilà, exactement. Donc, il y a un nouveau chant qui est sorti il y a quelques jours, ça s'appelle le « Mille Alléluia » de Brooke Fraser et Phil Wickham et voilà, c'est un peu comme ça, c'est un grand climax avec des centaines de voix et voilà, j'appelle ça une triomphe, une vraie triomphe. Donc, bravo à vous, merci encore pour vos contributions et vous allez voir le résultat qui est très, très beau et qui rend gloire notre seigneur, c'est super beau. Alors, peut-être qu'on peut, justement, ça fait une bonne transition, merci Shane, pour écouter du coup la version, comme tu l'as appelé, brute, elle n'est pas nette, elle est très mixe et on a encore deux, trois choses à faire mais malheureusement, je vais vous la faire écouter sur Zoom donc de toute façon, vous n'auriez pas une très, très bonne qualité mais je pense que c'est intéressant de l'écouter tous ensemble. Donc, ce que je vous propose, Shane, est-ce que tu voulais, est-ce que, Pauline, est-ce que Samuel, est-ce que Dan ou Shane, vous voulez donner un peu plus de contexte et vous pouvez, il n'y a pas de soucis, on a une ou deux minutes ou on écoute. On est bon ? Ok, on est bon donc du coup, je partage la version qu'on a actuellement et j'espère que ça va fonctionner, une petite prière sur la technique, Seigneur, et puis, alors déjà, merci Seigneur parce que j'ai oublié de partager le son, tac, share sound, hop, 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 qui se veut se connecter, je lance et est-ce que vous pouvez me faire un retour sur le chat ? Je vais me couper mon micro moi-même mais si vous pouvez me dire si vous entendez bien s'il vous plaît. Ça vous va ? Donc je lance maintenant. Trésor d'éternité Tu règnes des cieux Diamant d'humanité Brillant de mille feux Dignes-tu, oh notre Dieu Majesté infinie Beauté sans égale Ton éclat esplendit Comme un million d'étoiles Dignes-tu, oh notre Dieu Alléluia J'entends Alléluia Tous les anges éblouis Miliers et myriades Prousses derniers devant lui D'un même chant proclare Dignes-tu, agneau de Dieu Que dans tout l'univers L'Église s'élève Jésus, roi de la terre Et souverain du ciel Dignes-tu, agneau de Dieu Jésus, tu es glorieux Alléluia 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 À notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange. À notre Dieu, à notre Dieu, honneur et gloire, règne et puissance. À notre Dieu, à notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange. À notre Dieu, à notre Dieu, honneur et gloire, règne et puissance. À notre Dieu, à notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange. À notre Dieu, à notre Dieu, allez, règne et puissance. Sous-titrage ST' 501 À notre Dieu, à notre Dieu, splendeur et grâce, force et louange. À notre Dieu, à notre Dieu. C'est toujours dur de redescendre d'un étage, de 10 même, ou des cieux à ici. C'est magnifique. Je pense qu'il y a quelques commentaires, évidemment, sur le chat. Je pense que chacun d'entre nous... Alors, vous êtes tous dans la chorale de fin, comme le disait Shane quand ça va crescendo. Vous entendez peut-être pas forcément votre voix maintenant, mais c'est là, les 70 églises sont là, et voilà. Donc, c'est ouf, comme quelqu'un vient de dire, juste fou, Cyril de Suisse. Bravo à tous. Merci à tous. C'est pas fini, puisque, comme on l'a dit, c'est encore un marathon. On a encore deux, trois choses à caler sur le mix son. Mais il y a aussi la partie clip qui évolue par rapport à ce qu'on vous a demandé pour ce qui était là depuis la Bénédiction France de mai 2020. On a décidé de faire un petit peu différemment sur ce quatrième volet. C'est de vraiment utiliser, vous, les pierres vivantes, et de les incruster sur des pierres de bâtiments d'église. Donc, on a eu, grâce à l'Esprit-Saint, c'est ce que Dan rappelait, l'opportunité de pouvoir être en partenariat avec la Basilique du Sacré-Cœur, qui est un monument symbolique, qui est un monument, évidemment, qui domine la ville de Paris, où, certains d'entre nous ne le savons pas, mais il y a, depuis sa construction, une prière continue, une adoration à Jésus. Donc, c'est, encore une fois, Jésus qui nous rassemble, c'est pas une adoration à d'autres choses. C'est vraiment Jésus qui est au centre de cette adoration perpétuelle. Il y a des prières continues depuis plus d'une centaine d'années. Donc, c'est vraiment un lieu d'intense adoration de Dieu et de Jésus. Et le prêtre qui s'occupe de cette basilique, le curé, le recteur, il nous a ouvert ses portes et on va pouvoir filmer dans la basilique, sur l'étoile de la basilique, etc. Plus l'église de la Trinité à Paris, qui est dans le 9e arrondissement, qui est une église qui est supervisée par la communauté d'Emmanuel et qui aussi nous a ouvert ses portes. Et ça, c'était vraiment chouette d'avoir cette opportunité, ces opportunités. Et donc, du coup, il y a beaucoup plus, beaucoup plus de travail. Je vous partage simplement pour vous donner une idée de là où on en est. Alors, c'est vraiment un document de travail, mais le travail du clip qui a lieu et dont l'enregistrement aura lieu en février et mars. On ne sait pas encore exactement le moment. Mais voilà, il y a des idées où on va filmer depuis parvis. Ici, vous voyez du Sacré-Cœur, puis on va filmer sur le balcon de la Trinité, puis on va filmer à d'autres endroits. Donc, on a le script, si vous voulez, et c'est un sujet de prière. Tout à l'heure, on va prier, mais prier qu'on puisse trouver le bon timing pour réunir Dena, pour réunir Thomas, pour réunir Samuel, Sébastien qui vient du Québec, Dena de Congo et des autres de Lyon ou de Paris ou de Chambéry pour Samuel et Dan de Bordeaux. Finalement, il n'y a pas de Parisiens, si vous allez me rendre compte, c'est rigolo, dans les six artistes. Et puis après, on aura effectivement sur le toit du Sacré-Cœur. Donc, il y a vraiment, si vous voulez, six moments dans le clip. L'intro sur le parvis, dans les balcons de la Trinité. On va inclure un écran LED, vous voyez ici. Et vous, on va vous incruster sur les écrans LED. Sur les pierres, on va essayer de faire ça en post-production. On ne va pas le faire dans le vidéoclip quand on va le filmer, on va le faire en post-production, ça veut dire qu'on le fait après, avec les ordinateurs. On a récupéré vos vidéos et on va vous mettre aussi là. Donc, on va faire ça. Donc, c'est ça l'idée. Donc, ça prend un petit peu plus de temps, ça prend un petit peu plus de finance aussi, puisque là, on est sur un clip qui va, on ne sait pas encore le budget, je vais découvrir d'ailleurs demain ou après-demain même. J'ai une réunion avec les trois personnes qui s'occupent de ça. On va prier pour elles aussi. Leur nom, c'est Joël, Renata, il y en a quatre même, Martin et Nina, supervisés par aussi Guillaume dans l'équipe de la bénédiction. Prions pour ces cinq personnes qui s'occupent du clip et qui ont un gros travail et qui ont aussi la lourde tâche de gérer un budget qui va coûter quelques dizaines de milliers d'euros. Mais on pense que c'est bon d'avoir un clip qui soit vraiment chouette, qui puisse porter le chant qui est vraiment chouette pour la gloire de Dieu. Donc, c'est entre autres pour ça que ça a pris un petit peu de temps. En plus de ce que soulignait Dan, d'intégrer évidemment le monde africain, francophone avec Dena, dont ça a été difficile d'enregistrer sa participation, qui est magnifique et qui sera magnifique, j'en suis sûr. Donc ça, c'est le clip qui me permet de remercier tous ceux qui, parce que je viens de mentionner aussi le budget, tous ceux qui ont déjà donné et contribué. C'est très généreux de votre part. N'hésitez pas, si vous souhaitez encore donner, c'est possible. On fera des appels aux dons, puisque le budget, comme je le rappelle, est beaucoup plus important que les trois fois précédentes. Voilà pour le clip, voilà pour le son. Ce que je propose peut-être, c'est simplement maintenant de prier, de partager aussi ce que vous avez ressenti en écoutant. Notre Renata Alex, elle fait partie du projet. C'est un Michael's Church Paris, la guise anglicaine de Paris, bien représenté. Exactement, c'est grâce à elle. Je t'en parlerai, Alex. Ce que je vous propose, c'est peut-être d'ouvrir, comme on fait d'habitude, on l'a souvent fait pour ceux qui étaient déjà là pour le lancement des trois autres chants. Qu'est-ce que vous voulez dire maintenant, à ce moment-là, ceux qui sont peut-être basés en Suisse, il est 20h02, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir là la conversation, puis de prendre un temps de prière. Vraiment, il faut prier, il faut qu'on intercède, et on rappellera les différents sujets de prière. Je ne sais pas si Valérie, qui est là, si Shane, vous voulez peut-être rajouter quelque chose. Valérie, de ton côté, peut-être. Est-ce que tu es là ? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter en termes de vision du champ, de vision du projet, vu de ta fenêtre, côté équipe de la bénédiction ? Moi, j'étais plutôt impliquée au début, en fait. Pas du tout dans la suite. Donc moi, j'ai été juste là quand on a commencé à lire des versets de la Bible, qu'on a commencé à prier, qu'on a commencé à apporter un clip, mais pas à la fin. Donc moi, je découvre pratiquement, j'ai eu des petits extraits, le chant ce soir, et je trouve qu'il nous porte, il nous porte vers le haut. Moi, j'ai l'impression, je pensais à ce qu'il était, en écoutant le chant, je pensais aux églises, j'ai une musique qui souffre. Il y a quand même beaucoup de choses en ce moment sur les églises, donc je trouvais que le timing était aussi incroyable aussi, parce que là, aujourd'hui, on morphe, comme on dirait. Donc j'ai pensé à ça. J'ai eu une sorte de souffle qui nous porte un peu plus haut que ce qui nous arrive en plus en ce moment. Yes, yes. Merci Valérie. Bravo en tout cas. Les autres ? Est-ce qu'il y a des gens, maintenant, c'est le moment où vous pouvez ouvrir votre micro, dire ce que vous voulez dire ? On peut laisser au moins cinq minutes pour ça. N'oubliez pas de décocher votre micro. Du coup, juste vous remercier pour toute l'organisation. C'est juste incroyable. Et bravo à tout le résultat que ça donne. C'est juste magnifique. Donc bravo du coup à chacun. Et puis fier de pouvoir contribuer d'une petite manière à ce grand projet. Et on se réjouit de voir le résultat. Donc bravo à tous. Céline, est-ce que tu viens de Suisse, mais tu viens de quelle communauté ? Comment ça s'appelle ? Quelle église ? Alors plus précisément, je suis entre Genève et Lausanne. Et puis je suis dans une église qui s'appelle Gospel Center La Côte. Donc voilà. Cool. Je me situe. Merci Cyril. Moi, je veux bien donner un petit témoignage. On m'entend. Merci Benjamin. Oui, oui, carrément. Donc moi, c'est le frère Benjamin. Je suis directeur d'un petit collège en Normandie. Je voulais juste souligner un petit témoignage. Parce que moi, la proposition qui a été faite, c'est de faire participer la chorale du collège. Il faut savoir que je suis dans un coin où il y a quasiment zéro famille chrétienne. Zéro. Mais quand je leur ai montré ce que vous avez fait, la bénédiction, ils ont accroché. Ils étaient comme ça. Et c'est comme ça que j'ai pu un peu les stimuler, leur donner envie de participer à ce clip. Et ça a marché. Maintenant, ils le font lors d'un concert de l'ensemble de l'établissement. Ils demandent de chanter ça. Alors que ce n'est pas du tout le genre de ce qu'ils chantent. Ce n'est pas du tout le genre de ce qu'ils écoutent. Donc voilà, c'est un petit témoignage. Génial. Et puis en plus, toi Benjamin, je le sais parce que tu m'as contacté. Mais tu es certainement la première personne en France à avoir utilisé justement le chant. Est-ce que tu m'avais dit que pour les messes de Noël, tu l'avais chanté. Tu m'avais dit, est-ce qu'on peut la chanter, c'est un petit village, c'est un fond d'Afrance. C'est pas encore sorti, c'est pas encore sorti. Mais tu l'as finalement utilisé donc prophétiquement. Comment s'appelle ton village déjà ? Giel ? Si c'est Giel, voilà. Il y a un lycée agricole, un lycée pro, puis un collège. Voilà, donc l'histoire céleste se remémorera qu'à Giel a eu lieu ce premier… C'est ça, avec la voix. One, two, three. Excellent. Merci de ce témoignage. J'ai été heureux que cette bénédiction justement se répand de proche en proche. Sois béni toi aussi, Marjaneur, tout ce que tu fais justement là-bas. Merci, vous aussi. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, à partager ? Alors, je voulais juste dire, juste, waouh. En tout cas, nous, je pense que… Enfin, en tout cas, c'est que ça nous sort un petit peu de nos contextes, en fait, de là où on est, pour faire comme une plongée dans l'éternité, en fait. Ça sort, en fait, du temps présent et ça nous fait comme une petite parenthèse d'éternité. Donc, juste merci à tout le monde parce que, voilà, tout seul, c'est sûr, on ne pourrait pas faire ça. Mais ensemble, on peut faire vraiment des choses extraordinaires. Donc, il faut que… Laurence et Tony, de toute façon, à chaque chant de la bénédiction, vous êtes là. On a l'impression de vous connaître, vous à La Réunion. On débarque tout bientôt, là, préparez les chambres. Avec joie, un jour, on viendra tous vous visiter. Ah non, mais on veut tous venir à La Réunion, on n'a pas compris. Venez aussi, oui, venez aussi. On vous accueille. Non, mais c'est chouette. Et quelle est votre église ? Quel est le contexte pour vous ? Nous, c'est la cathédrale de Saint-Denis de La Réunion, de l'île de La Réunion. Waouh, c'est du sérieux, là, attention, là. On est passé de Giel, qui est magnifique, qui est au top, au top du top, à la cathédrale de Saint-Denis de La Réunion. Magnifique. Merci à vous, Laurence et Tony. Vous êtes précieux, précieux. Vous êtes pierre vivante. On voit tout ça, vraiment, bravo. Qui d'autre ? Témoignage de… Je ne sais pas, il y a quelqu'un de Québec, là, j'avais l'impression, pour continuer le tour du monde. Ou Carole, est-ce que Carole, tu es toujours là pour le Liban ? Peut-être que j'ai dû partir. N'oubliez pas votre micro. Donc, bonsoir. Sinon, je voulais juste souligner que ce projet a pris beaucoup d'ampleur depuis le début de la Bénédiction France. Il y a de plus en plus de monde, d'églises. Toute la francophonie est représentée, et c'est un projet œcuménique. Et je pense que c'est vraiment très bien, aujourd'hui, d'afficher l'unité, l'unité autour de Christ, autour de son trône. Et ça, c'est un beau message, parce que souvent, il peut y avoir des messages un peu plus nuancés, un peu plus négatifs. Et là, voilà, on montre que nous sommes tous réunis ensemble. Ça, c'est très beau. Yes, Timothée, merci pour ton encouragement. Toi, tu es où, alors ? Tu sais quoi, ton contexte ? Toulouse, la chapelle de Toulouse, petite église baptiste. Voilà, avec mon épouse qui est aussi connectée, Marie-Emmanuel. Yes, tu fais monter les chiffres. On est 59, en fait. Ma femme aussi est connectée, je pense. Qui d'autre voudrait juste partager, puis après, on passe à un temps de prière ? N'hésitez pas, on est entre nous. Du coup, moi, enfin, personnellement, du coup, je vais dire ce que j'ai ressenti par rapport au chant. Je trouve que c'est un chant qui encourage beaucoup et qui porte beaucoup. Il donne certaines forces. Je me rappelle, quand je l'avais enregistré, et on est un peu dans le quotidien, quand on l'écoute, on ne peut pas s'empêcher, en fait, de vouloir s'élever vers Dieu. Et je pense que c'est vraiment la sensation que j'ai eue au plus profond. Et on ne peut pas s'empêcher, en fait, de louer, en fait, une fois qu'on entend les accords, les paroles. Et les cordes, comme il disait Dan, c'est fou, en fait. Et je voulais vraiment dire que c'était vraiment un super chant. Et je pense que ça va toucher beaucoup de gens. Yes. Tu es basé où, en fait ? C'est quoi ton contexte ? Alors, moi, je suis à Lyon, à Saint-Glundi, du coup. Donc, voilà. Et est-ce que tu… Attends, j'ai oublié ma question. Ben voilà, quoi. Oui, non, c'est comme ce que disait Pauline, d'ailleurs. C'est un chant qui permet de prendre la perspective. Quand tu disais ça, ça m'a fait penser à ce que nous disait Pauline tout à l'heure. Magnifique. Je vois que Léo aussi a ouvert son micro. Et Louis-Etienne. Donc, Léo, peut-être d'abord ? Oui, je voulais… Ben déjà, je vous remercie tous pour ce projet, pour ces projets qui sont magnifiques et qui nous portent. Là, je suis avec mon… Il y a un petit passage éclandestin là qui est avec moi. Je vois, je vois. Je m'occupe de lui ce soir. Et en fait, en réécoutant ce chant, alors je l'ai écouté plein de fois pour l'enregistrer, pour progresser là-dessus, enfin pour enregistrer. Ce qui m'a touché en le réécoutant, c'est que j'avais eu l'image un peu comme une vague énorme qui grossit au fur et à mesure qu'on chante le chant et qui va vraiment, je ne sais pas comment, rouler et renverser tout sur son passage et qui va venir toucher beaucoup de gens, même au-delà de nous, même au-delà des chrétiens, même au-delà de nos paroisses, de nos églises. Je pense qu'il y a un truc très, très, très puissant dans ce chant que j'ai rarement entendu dans des chants chrétiens. Et je pense que c'est un don du ciel. Et je crois et j'espère qu'il va venir toucher des gens qui sont peut-être indécis, peut-être loin de la foi. Il va se dire, waouh, je n'ai pas vu une puissance comme ça ailleurs. Dans les stades de foot, on peut vivre des trucs très puissants, au rugby, etc. Mais là, dans l'église, c'est encore plus ouf. Ton contexte, c'est quoi à l'église, Léo ? Moi, j'habite à Fontainebleau. Je fais partie du pôle missionnaire de Fontainebleau. C'est une église catholique en Seine-et-Marne. Yes, alors on prie pour cette vague qui submerge de manière positive, qui n'impose pas, mais une vague qui submerge. Exactement, voilà, c'est ça. Une nouvelle vague de l'Esprit Saint sur notre pays. Merci pour ce témoignage, Léo. C'est Léo, c'est ça ? Oui, Léonard. Léonard, pardon. Louis, Étienne et après peut-être Astrid. Oui, salut Jean-Luc. Bonjour à tous. Bravo, moi, je suis bluffé par la qualité du travail des artistes. Je me demande comment ils ont fait ça pendant cette période de pandémie pour composer, travailler ensemble. C'est vraiment très, très beau. On a hâte d'être à Pâques. Ça va être dingue. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais je rappelle que ça sera au milieu des deux tours de la présidentielle. Je pense qu'il va se passer quelque chose à ce moment-là. Ça va peut-être un peu secouer la France. Non, ça va être… C'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment. Louis, Étienne, ton contexte, pour rappeler à tout le monde, toi, tu es membre de la communauté de l'Emmanuel, c'est ça ? Oui, oui, exactement. Et du coup, c'est vrai que de manière parallèle, enfin, pas parallèle, mais on réfléchit aussi pour le mois de juin à peut-être… Vous, vous travaillez sur un festival qui s'appelle comment ? Le Jesus Festival, c'est ça ? Oui, j'organise le Jesus Festival avec des amis évangéliques et avec Première Partie. Donc, on est une équipe catholique évangélique pour organiser début juillet ce festival à Parélemonial. À Parélemonial. Et l'idée, c'est d'avoir des milliers de personnes qui viennent louer le Seigneur, c'est ça ? Exactement. Et c'est vrai que ce serait un chant qui sera donné là-bas et ce serait magnifique de réunir, justement, encore une portion congrue, toute petite, petite, du peuple de Dieu, mais qui louera, j'en suis sûr, avec ce chant aussi. C'est ça, l'objectif. C'est le rêve. Le rêve, certains artistes sont déjà prévus. S'ils sont tous là, ça sera encore plus extraordinaire, oui. C'est quoi les dates du Jesus Festival ? 8, 9, 10 juillet. Et si on tape Jesus Festival sur Internet, on a tout, c'est ça ? Exactement. Les inscriptions au début février. Merci, Louis-Étienne. Astrid, de ton côté. Bonjour à tous. Alors, moi, j'ai eu un plaisir immense, déjà, à entendre ce chant, à le travailler, à le chanter encore plus immense, parce que je suis soprane, ma voix monte très haut, mais par contre, avoir travaillé comme ça dans les graves, j'ai été chercher dans… Ce n'était pas toujours facile parce que ça descendait, pour moi, un peu… Ça, il faut le dire à Dan et à Pauline. Par contre, d'avoir travaillé ces sonorités, j'ai vraiment apprécié parce que ça me faisait travailler un vibrato qui me faisait vraiment vivre beaucoup plus profondément les émotions du texte. Et j'ai eu un plaisir immense à même travailler, justement, des sonorités que je n'étais pas habituée à travailler, d'une part. D'autre part, j'étais super contente de participer à ce projet parce que cette église qui va chanter, elle est immense. Et ce soir, avec tous les témoignages, les gens que l'on entend et qui viennent de différents coins du monde et qui parlent français, cette église qui est si grande, ça me fait forcément un plaisir immense. Et toi, tu viens d'où, alors ? Alors, moi, c'est un peu compliqué. Je suis de la paroisse de Sceaux, mais je vais aussi chanter dans une paroisse qui est attenante, qui est obligé, une paroisse beaucoup plus modeste et où on a besoin de chanter. Je vais aussi chanter dans une paroisse en Lorraine et en Vendée. Donc, ce qui fait qu'effectivement… C'est plusieurs paroisse. Mais c'est des paroisse catholiques. Voilà, tout à fait, des paroisse catholiques. Et j'aurais un plaisir immense de pouvoir leur faire entendre tout ça et de leur envoyer l'enregistrement dès qu'il sera prêt. Yes, de toute façon, vous allez être tenu au courant. Merci Astrid pour représenter justement… C'est toujours ce concept de représentativité. Derrière toi, il y a plusieurs paroisse, il y a plusieurs églises qui sont représentées, donc des centaines de personnes. Et Théophile, tu voulais dire quelque chose ? Théophile, merci Astrid. Oui, je vous remercie de me donner la parole. À entendre tous ces témoignages, on ne peut qu'espérer que cette communion puisse traduire quelque chose de l'espérance chrétienne. Oui. L'espérance chrétienne dans le contexte de nos églises, dans le contexte des choses qui… de notre simplicité, de notre humanité. Je pense vraiment que ces clips que nous avons entendus avant notre propre participation dans celui-ci, dans l'actuel clip, représentent vraiment la diversité de cette église et sa richesse. Il y a des noms connus, il y a aussi des noms inconnus. Il y a des grands chanteurs, il y a aussi des tout petits chanteurs, comme nous l'avons entendu dans le témoignage du prêtre de Bretagne. Ça, c'est l'église. Ça, c'est l'église. Tu peux redonner ton contexte, Théophile, pour ceux qui sont du French Connect à Londres. Théophile, c'est le papa d'Étienne. Je ferme la parenthèse. Mais tu peux donner pour tout le monde ton contexte ? Moi, je suis diacre dans l'église catholique, dans une toute petite paroisse du diocèse de La Rochelle et Sainte. Et la mission qui m'a été confiée par le diocèse était justement de rendre un tout petit peu plus vivante, un tout petit peu plus originale certaines de nos célébrations de dimanche. Bravo pour tout ce que tu fais dans ce diocèse de Charente. Et puis, c'est génial. Oui, dis-moi. Vous avez parlé de l'Afrique. Tout le monde voit bien que je fais partie de cette communauté-là africaine. Et Dieu sait combien la louange, les chants, font partie de la vie et de la liturgie dans les églises africaines. D'ailleurs, que Dénamouana est aussi de la République démocratique. Voilà, vous voyez que c'est un vrai outil d'évangélisation. Prions pour ça. Parce que ces chants-là, pour que ça puisse avoir toute leur place dans nos célébrations, au cours de nos messes liturgiques, qui sont parfois un tout petit peu serrées, c'est que ça touche les cœurs. On va prier pour ça. Je me permets de t'interrompre pour continuer. On va prendre juste deux personnes et puis après, prier surtout. Théophile, merci pour ce témoignage. Merci pour ce feu de l'évangélisation. J'ai si ou... Je ne sais pas comment ça se prononce exactement, mais est-ce que tu peux parler, témoigner ? Bonsoir tout le monde. Juste pour remercier toute l'équipe et aussi, merci beaucoup de nous avoir donné ce privilège de participer. Moi, en tout cas, on vient de Nantes. Je m'ai d'origine malgache. Et du coup, c'est vraiment une chanson qui réunit tout le monde et aussi ce qui bouillonne beaucoup dans notre cœur en ces derniers temps, c'est que l'évangile soit annoncé au plus grand nombre de personnes. Donc, merci. C'est vraiment l'objectif. On vise un million de personnes qui vont voir ce clip, ce qui n'est pas anodin au bout de quelques mois. Sachant que les trois autres champs, on a atteint un million de vues au bout d'un an. Donc, voilà, c'est un peu l'idée. Vous êtes basée dans quel type d'église ? Évangélique, protestante, catholique ? Alors, nous sommes dans l'église ADD de Nantes. L'Assemblée de Dieu, pentecôtiste. D'accord. Magnifique, magnifique. Vous êtes le bon représentant. Donc, c'est Thieu et... Et Bruno. Et Bruno. C'est cool de vous voir. J'ai Jean-François aussi qui voudrait peut-être dire quelque chose et après, on plonge dans la prière. Jean-François. Alors, un beau bonjour du Québec. Yes, le Québec représenté maintenant. Oui. Moi, je considère que l'impact qu'on a par rapport à l'unité des chrétiens qu'on a dans cette chanson-là est extrêmement importante. Dans un moment aussi où on vit... Ici, au Québec, on est encore en temps de confinement. Alors, il n'y a aucune église d'ouverte. Puis, le jour où est-ce qu'elle va ouvrir, il va falloir avoir un passeport vaccinal. Ce n'est vraiment pas évident. Mais de passer par Internet pour louer le Seigneur tous ensemble, ça nous réjouit. Parce que c'est ça. Ce n'est pas une persécution qu'on vit, mais c'est quand même un moment difficile pour nous. Oui. On est en union de prière avec vous. Merci de participer à ce nouveau chant. Du coup, les amis, ce que je vous propose, frères et sœurs, c'est un temps de prière. On a dix minutes et après, on va clôturer. C'est libre, mais il faut un tout petit peu d'ordre, entre guillemets. Donc, il y a les micros, il y a les choses comme ça. Mais ce qu'on va faire, c'est peut-être... Je vais peut-être demander de commencer un temps de prière. Moi, je conclurai à la fin. Comme ça, je rassemblerai toutes les prières de chacun. Mais je vais demander, si c'est possible, encore une fois, Pauline, je te mets sur le spot, mais à Pauline, à Samuel et à Dan, à Shane et à Valérie, de commencer dans cet ordre-là, si vous voulez bien, et de simplement nous guider dans une petite prière et après, on étend à tout le monde. Je demande à chacun, peut-être, vous vous souvenez, Jésus, dans les évangiles, il a des prières très courtes. Chacun, ce soir, de faire des prières assez courtes comme ça, on peut... et de se joindre aux prières des uns et des autres. Comme ça, on peut bénir le projet. Mais priez vraiment pour nous. Priez pour l'équipe. Je rappelle les sujets de prière. Priez pour Dénat, qui doit réenjustrer. Priez pour les finances. Priez pour le clip. que tout se passe bien, qu'on trouve une date soit en février, soit en mars pour la partie mixage, tout le travail de Shane, la partie communication pour le lancement. Donc, priez pour tous ces aspects-là et évidemment pour l'évangélisation, la mission, cette vague et tout ce qu'on a dit. Pauline, à toi l'honneur. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen Seigneur, nous nous mettons dans ta présence et nous te rendons grâce pour tous les dons que tu nous as faits jusqu'à présent. Nous te confions la suite de ce projet et tout particulièrement le contexte dans lequel nous vivons et portons ce champ-là. Seigneur, on veut te remettre vraiment tout ce qui reste à faire encore. On est au milieu de ce marathon et on te demande de nous amener vraiment à l'objectif et que ta louange puisse retentir Seigneur cette année au travers de ce champ et dans nos églises et que tu puisses être glorifié. Merci Papa parce que tu es là. Merci parce que c'est toi qui nous inspire. On veut vraiment dire comme Jésus que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Viens et inspire encore Jean-Luc, toute l'équipe Seigneur mon Dieu du French Connect. Vraiment protège chaque personne Seigneur mon Dieu de l'équipe Seigneur mon Dieu et amène-nous jusqu'à l'aboutissement de ton plan à toi. Merci parce que c'est toi qui dirige. Amen. Amen. Oui Seigneur Jésus, sois loué, sois glorifié pour ce projet. Merci pour toutes les contributions. Merci pour ces super témoignages, ces super commentaires qu'on a écoutés ce soir Seigneur et merci parce que c'est toi qui inspire ce projet et c'est vraiment pour toi mais pas que le résultat, vraiment tout le processus c'est pour toi. Merci pour toutes les voix, chaque musicien chrétien ou même non chrétien qui ont contribué et je prie que pour vraiment que l'unité soit le message de ce chant et que ça va vraiment aller très 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 loin et ça va toucher le monde Seigneur. Amen. Seigneur, on te rend grâce parce que tu es le Dieu de l'abondance, le Dieu de la générosité, le Dieu de la multiplication et vraiment c'est l'entrée en grâce parce qu'on l'a vu déjà en action. On voit déjà avec tous ceux qui sont ici qui ont généreusement donné de leur temps. On te remercie pour les donateurs, on te remercie pour la provision que tu as pu donner pour ce projet qui se finance bien. Alors on vient de déposer le reste de nos besoins mais confiant en ta générosité et dans la multiplication Seigneur. Amen. Ceux qui veulent prier maintenant et continuer n'hésitez pas à ouvrir le micro et bénir ce projet. Béni sois-tu Seigneur pour ce que tu nous donnes de vivre, de partager, de nous émerveiller, de la créativité qui peut jaillir en chacun et dans l'unité. Béni sois-tu, continue d'être ce si bon berger, d'inspirer, de tracer et que ta volonté soit faite dans tout ça. Béni sois-tu Seigneur. Amen. Je vous remercie pour ce résultat. Le résultat est là. Il est déjà dans cette unité, dans cette communion de tout ton peuple. Maintenant, nous te demandons de continuer ce que tu as déjà commencé et l'impact t'appartient, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur pour les grâces que tu as données à tous les gens qui ont participé à la conception de ce projet dans la composition, dans la recherche des gens. Merci Seigneur de nous avoir permis d'entendre les petits messages qui sont arrivés d'un peu partout sans qu'on sache au départ si ce projet allait avoir une telle ampleur. On l'a fait parce que Seigneur, on a envie de te servir et on a envie de diffuser ta parole dans le monde entier et bénis Seigneur tous ceux qui participent à ce projet et que par leur chant d'autres encore entendent ta parole et soient bénis eux aussi. Amen. Merci Seigneur. Nous te remercions déjà pour cette unité Seigneur et c'est le beau visage de ton Église Seigneur, cette unité que nous voyons là maintenant. Seigneur, je te prie vraiment de bénir tous les techniciens, tout ce qui va être montage, enregistrement, etc. Seigneur, mais au-delà de ça Seigneur, du produit fini qui va être beau, qui va être déjà fantastique, je le crois avec ce qu'on a entendu, te prions que ça touche, ça touche les cœurs Seigneur, ça traverse au-delà Seigneur Jésus de ce qu'on peut imaginer et penser simplement Seigneur, qu'on puisse jeter le filet comme pierre et retirer Seigneur Jésus avec foi Seigneur. Merci encore. Amen, Seigneur. Seigneur, tu vois l'état de nos contrées, de nos pays, les tensions, la division, la violence. Nous sommes vraiment bien perdus sans toi Seigneur. Que ce chant soit l'occasion d'une nouvelle Pentecôte. Nous crions au nom de nos concitoyens, nos contemporains et nous invoquons ton Esprit Saint pour vraiment réveiller le feu, la flamme, la foi dans le cœur de nos pays qui t'ont chassé. Amen. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur. Yes. Merci, Seigneur. Merci pour ton corps. Merci pour ta famille. Merci, Seigneur, parce que Jésus, tu règnes. Tu es assis sur ce trône. Ton Père t'a invité à s'asseoir, Seigneur. Et ce soir, on te loue, Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Père, on te prie que, comme quelqu'un l'a déjà prié, mais que maintenant, tu pourvois, tu as déjà pourvu, Seigneur, énormément, mais que tu continues à pourvoir pour ces trois prochains mois. Seigneur, on est le 18 janvier et le 17 avril, ce sera Pâques, le week-end pascal entre ces deux tours pour les Français d'élection présidentielle. Mais Seigneur, toi, tu es le roi des rois. Tu es celui qui règne déjà. Tu es celui dont le timing est parfait. Le kairos est parfait, Seigneur. Tu ne crains rien. La victoire est acquise à la croix et à cette résurrection qui est la manifestation de ta victoire. Et Seigneur, maintenant, on veut simplement t'offrir notre temps, nos moyens, et nos prières, Seigneur. On veut continuer à prier fidèlement pour ce projet. Et voilà, te le laisser le multiplier, Seigneur. Merci pour ces paraboles, Seigneur. Tu es un Dieu qui multiplie, Seigneur. Tu es un Dieu qui prend quelques pains, quelques poissons et qui les multiplie, qui prend des graines qui sont semées et qui poussent et dans lesquelles de nombreux oiseaux viennent se nicher, Seigneur. Merci parce que tu vas multiplier, démultiplier, Seigneur. On te confie ce projet. Protège-nous, continue à bâtir ton Église, Seigneur, où qu'elle soit, car rien ne prévaudra contre elle. Loué, sois-tu Jésus-Christ, fils de Dieu. Amen. Les amis, ce que je vous propose, c'est comme on fait à notre habitude, une petite, une deuxième fois, on écoute le, comment dire, on ne va pas faire une indigestion du chant, mais ce que je vous propose, c'est de l'écouter pour peut-être celles et ceux qui l'auraient raté tout à l'heure. et puis, comme vous souhaiterez, partez quand vous souhaitez. Soyez bénis, on continue à communiquer par e-mail simplement, mais voilà, les prochaines dates, ce seront, je vous l'ai dit, février-mars pour l'enregistrement du clip et puis après, le lancement, certainement, fin mars et début avril, on lancera ça en termes de communication. On aura besoin de vous, évidemment, et on vous diffusera, etc. Soyez bénis entre temps, continuez à prier, gardez ça précieusement, je sais que l'Esprit Saint va continuer à vous inspirer pour la prière. Et puis, voilà, alors je... Sous-titrage Société Radio-Canada